Vous avez entendu le coup de canon ? Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les tranchées de la guerre de 1914 en 1915 avec Guillaume Apollinaire. Guillaume s'est engagé à 35 ans, mais il fait la guerre bien sûr, mais il continue à écrire des poèmes. Et alors il écrit un poème, 21 poèmes, qu'il va imprimer sur le front. Ces poèmes s'intitulent Les Cases d'Armont et maintenant nous allons les voir à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Suivez-moi. Julien Gestage, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris pour nous présenter vraiment un document exceptionnel. Tout le monde connaît Apollinaire et donc ce document qui porte le titre de Cases d'Armont est finalement ses poèmes rédigés sur le front. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce document ? Alors celui-ci est particulièrement exceptionnel parce que c'est un numéro de maquette de Cases d'Armont. C'est un numéro zéro comme on dit en langage de presse. Absolument, tout à fait. Ils vont en imprimer 25 ? Oui. Et ça c'est le numéro zéro ? Qui sont en gros destinés à ses amis d'après ceux qu'on a pu tracer jusqu'aujourd'hui. D'accord. Mais ils impriment ça vraiment sur le front ? On pouvait dans les tranchées imprimer ? Ils avaient une petite machine à polygraphier. C'était destiné à un journal du front de cette batterie-là, la 45e batterie. Ils impriment un journal du front qui s'appelait comment ? Trenchman. Trenchman. Et donc à Brunner, on profite pour utiliser cette machine pour publier, pour tirer 25 exemplaires. Donc la plupart des feuilles sont déjà effectivement passées dans cette machine. Et puis il y a certains ajouts manuscrits qui seront à nouveau reproduits aussi dans les exemplaires définitifs. Mais là ce sont des poèmes qu'il a écrits sur le front. Il y en a un je crois qui est dédié à Madeleine Pagès qui était, disons entre guillemets, son amoureuse. Oui mais nous aussi en fait. Oui, il avait plusieurs amoureuses, ça ne change pas. Et donc il sera blessé un peu après ? Oui, il est rapatrié à Paris. Très pané à Paris, à l'hôtel de Grasse peut-être ? Nous avons dans la bibliothèque le casque, voilà, avec le trou. Ah oui ? Voilà, le casque d'Apollinaire. Donc c'est le casque vraiment d'Apollinaire. Il a mis son cerveau qui a composé tous ses poèmes à l'intérieur de ce casque. Et là il a reçu donc un éclat et qu'il l'a blessé à la tête. Il a été très pané, il est revenu. Donc ça, ça s'est passé après bien entendu la publication des casques d'Amont. Mais vraiment peu de temps après. Et il est revenu, il a été soigné et puis bon finalement il est mort, comme tout le monde le sait, de la grippe espagnole. Merci beaucoup.